Bonjour à tous, je suis Arion aujourd'hui dans une salle qu'on aime beaucoup, La Puce à l'oreille, avec une auteure-compositrice-interprète de grands talents. Elle va nous parler de son morceau récent, Ta vue. Bonjour Clio. Bonjour. Alors cette chanson, on peut dire que c'est une tranche de vie entre douceur et humour ? Oui, en tout cas c'est... Humour, je sais pas, en tout cas c'est quelque chose de pas grave, c'est plutôt... Légèreté du coup. Voilà, ouais, c'est une histoire de mélancolie pas très grave. Et avec ce titre, vous faites un peu la synthèse de notre époque, on pourrait dire une chanson française 3.0, décomplexée, et puis libre et un peu entêtante aussi. Bah oui, c'est ce que je voulais, j'avais envie... Moi, à la fois j'aime beaucoup écouter des chansons qui racontent quelque chose, et à la fois j'aime beaucoup écouter des musiques qui me donnent envie de faire du patin à roulettes, mais du coup j'avais envie de faire un condensé de tout ça avec des textes qui racontent des choses sur des musiques. Oui, le texte pour vous a une importance capitale ? Ah ouais, vraiment, oui, c'est sûr que ça passe avant tout. La musique est au service du texte ? Ouais, enfin, pour moi c'est vraiment, quand je les travaille, mes chansons c'est complètement imbriqué, quoi. J'écris en même temps que je joue, et ça va vraiment ensemble. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances de création de la chanson, du moment précis ou pas ? Non, c'est une chanson que j'ai mis longtemps à écrire, elle m'a accompagnée longtemps, cette chanson. Après, ce que ça raconte, je pense que je l'ai vécu un peu plusieurs fois, ce genre de petit... C'est pas vraiment une crise, c'est juste une fille qui est partie à un moment parce qu'elle ne savait plus où elle en était, et qui revient gentiment parce qu'au fond, elle était bien là où elle était au départ. Mais c'est une chanson qui m'a pris du temps parce que j'avais la mélodie pour le coup, et voilà, j'ai mis du temps à trouver mon refrain, à savoir ce que je voulais raconter. Ouais, donc c'est un peu le nouvel élan du cœur, alors qu'on le croyait un peu exténué. Ouais, c'est ça, c'est l'impression que finalement c'est chez soi qu'on est le mieux. Même si on a des envies d'évasion, que finalement on est quand même content de rentrer à la maison. Alors, je ne sais pas si vous êtes la mieux placée pour le dire, mais on a dû vous en parler. C'est quand même un titre qui met bien en valeur votre voix mélancolique qui devient très vite hypnotique. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Non, pas dans ces mots-là, mais en tout cas c'est une chanson où il y a un gros écart, enfin il y a des moments d'un refrain qui monte assez haut et tout ça, donc effectivement ma voix peut s'exprimer plus que dans d'autres chansons. Le clip est très réussi, aussi très bien produit. Là on est sur du court-métrage vraiment de qualité. Ouais, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Théo Leroyer, qui a fait mes trois premiers clips sur le disque. Et c'est trois clips très différents. Et sur Ta vue, on a tourné en pellicule, donc c'était un tournage aussi très particulier. Et c'est ce qui donne le grain un peu spécial de ce clip. C'est une esthétique à laquelle je tenais et lui aussi. Et dans l'image, j'avais envie de quelque chose qui me fasse penser à Romer, que j'aime beaucoup. Et lui, c'est lui qui a écrit tout le clip et il a beaucoup de talent. Un côté très vintage, très nostalgique, justement qui plaît aux cinéphiles. J'espère en tout cas. Oui, c'est ce qu'on a cherché à faire. Quelque chose avec une image proche des ambiances un peu... Oui, des films de Romer des années 80 teintés comme ça. Et donc sur ce clip, vous avez dépassé le million de vues sur YouTube. Je crois que c'est quelque chose qui vous a réjoui. On a vu sur les réseaux sociaux. Oui, après, on est un peu obligé de marquer le coup sur les réseaux sociaux. Moi, en fait, déjà un million, je trouve pas... On est super contents, évidemment. C'est une belle performance. Oui, c'est super, mais c'est des chiffres qu'au fond, il faut pas non plus... Moi, je passe pas mon temps à regarder le nombre de vues parce que je trouve qu'on devient faux avec ça. Mais c'est quand même un signe que les gens aiment cette chanson et aiment ce clip. Donc on est super contents de ça, évidemment. Est-ce que c'était une évidence que cette petite pépite ouvre votre deuxième album, Déjà Venise, et soit le premier single ? En fait, oui, je trouvais qu'elle montrait assez bien l'espèce de virage qui n'est pas non plus un immense virage, mais il y a quand même un changement dans les arrangements entre mes deux disques. Et celle-ci, elle était au moins, on rentrait directement dans le vif du sujet sur les arrangements. Et donc, oui, elle marquait la nouvelle période. Ce nouvel album, Déjà Venise, est sorti il y a à peu près un mois. Je crois que vous l'avez peaufiné assez longtemps, pendant deux ans, après un premier opus remarqué en 2016. Oui, justement, pour le deuxième disque, j'avais envie de prendre plus le temps parce que le premier disque, on l'a enregistré très vite sans vraiment réfléchir aux idées d'arrangement et tout ça. Et là, j'avais envie de prendre beaucoup de temps pour ça parce que je me suis rendu compte un peu tardivement que c'était vraiment important. Et donc, j'ai cherché longtemps avec qui je voulais travailler et tout ça. Et donc, j'ai travaillé avec Florian Monchattre et Augustin Parcy qui m'accompagnent maintenant, qui me suivent sur scène. Donc, on s'est super bien entendus. D'ailleurs, on ne s'est toujours pas quittés. Et on a travaillé longtemps comme ça sur une période très longue, mais évidemment pas tous les jours, mais en prenant le temps de prendre du recul sur les choses et de trouver vraiment ce qui nous plaisait. Il y a pas mal de touches électro sur cet album. Oui, il y a beaucoup de sons de synthé. Après, moi, la musique électro, je m'en fiche un peu. C'était juste des sons. J'avais envie de ces sons-là. Mais je trouvais que ça marchait bien avec mes mots, cette ambiance-là. Il est beaucoup question d'histoires de couple, pas toujours heureuses. C'est souvent vous qui avez abandonné, en fait. Oui, je me suis rendue compte, après coup, en regardant la liste de mes chansons sur mon disque, qu'elle parlait toutes de ces histoires-là. Mais je crois que c'est des histoires qui continuent de m'intéresser. Mais je me suis promis que pour le prochain disque, je parlerai d'autres choses. Un petit peu, en tout cas. OK. Il y a un duo aussi sur cet album qui est dans une tonalité un petit peu différente du reste des chansons. Oui, on a voulu faire quelque chose de complètement différent. C'est sur une plus ancienne chanson qui était vraiment faite pour être jouée comme ça à la guitare, très simplement. Donc, on s'est mis à trois dans une pièce avec un guitariste et donc Ours, Charles Souchon, qui chante le duo avec moi. Très talentueux aussi. Oui, et sa voix, je trouvais que sa voix allait parfaitement à cette chanson. J'étais super contente qu'ils viennent la chanter avec moi. Je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais vous êtes une ancienne institutrice. Comment on passe des tableaux noirs au studio d'enregistrement ? Ça s'est fait facilement ? Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à être un stite en sachant que j'avais déjà plein de chansons dans mes petites affaires et que je voulais faire quelque chose de tout ça. Donc, j'ai demandé une dispo à l'éducation nationale et je suis toujours en dispo. Et voilà, je savais qu'il fallait que j'essaye quelque chose avec mes chansons et que comme ça, si ça ne donnait rien, je continuerai à retrouver mes petits élèves dans la classe. Heureusement pour vous, ça donne. Donc, est-ce que vous pour l'écriture vous accompagne, je crois, depuis votre plus jeune âge ? Oui, alors vraiment, j'ai toujours, toujours écrit et j'ai toujours beaucoup écrit. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis toujours, vraiment. La musique, j'ai commencé plus tard, mais les mots, c'est vraiment mon truc. Et l'idée de vous produire sur scène a mis un peu plus de temps, je crois, à germer, mais maintenant, vous y prenez beaucoup de plaisir. Oui, mais en fait, oui, je n'étais pas du tout programmée, moi, pour me retrouver sur une scène parce que j'étais très, très timide et je le suis toujours, et très, enfin, assez terrifiée à l'idée de faire un exposé ou des choses comme ça. Et du coup, c'est le fait d'écrire qui m'a emmenée sur scène, parce qu'une fois que j'avais plein de chansons, je n'imaginais pas trop quelqu'un d'autre les chanter. Donc, je me suis dit qu'il fallait y aller et voilà, j'y suis allée. Mais je ne regrette pas, je suis contente maintenant. Je crois qu'il y a une date assez importante pour vous, le 22 octobre, ça au Café de la Danse ? Oui, le 22 octobre, donc c'est mardi, c'est très bientôt, ça approche à Paris. Et on est super contents parce que c'est complet, donc on va jouer devant une salle de gens qui sont, j'espère, contents d'être là. Donc, c'est chouette, c'est toujours un plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur Govincère, qu'on aime beaucoup sur Logos FM, qu'on a rencontré plusieurs fois, avec qui vous avez fait un duo sur son album ? Oui, en fait, on se connaissait bien avant toutes ses grandes aventures. Enfin, il avait déjà des aventures, mais c'était avant toute sa tournée, tout ça, avant son disque. Parce qu'on se côtoyait dans les petits lieux de la chanson à Paris. Et on a été programmés plusieurs fois dans des petites scènes, par-ci, par-là, puis on est devenus copains. Et on a été programmés ensemble sur une date en particulier, où ils nous ont commandé une chanson. Il fallait qu'on écrive ensemble une chanson. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a donné la chanson Le Rameau, qu'on a beaucoup aimé tous les deux. On était super contents d'avoir fait ça ensemble. Donc, on l'a enregistré pour son album, et du coup, je l'ai chanté pas mal avec lui dans différentes salles, un peu partout, avec ses premières parties. J'ai fait des premières parties aussi avec lui et tout ça. Très belle chanson. Dernière question, Clio, quels sont vos projets, vos envies dans les prochaines semaines ? Dans les prochaines semaines, je vais être pas mal occupée sur scène. Alors, c'est super, on a une belle tournée qui s'annonce, qui commence. Là, on est dans les toutes premières dates. On va découvrir nous-mêmes un peu notre spectacle, parce qu'on a fait une résidence, mais c'est toujours différent de faire les choses sur scène, devant du monde. Et puis après, dès que j'aurai un petit peu de temps devant moi, j'ai bien l'intention de poursuivre mon aventure dans l'écriture. Donc, je vais me remettre à écrire des chansons. Là, j'ai pas trop le temps avec ces histoires de concert, mais... Ça va venir. Oui, bientôt, j'espère. Un grand merci, Clio. On va écouter tout de suite ta vue. Et puis, c'était vraiment agréable d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501